Ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à l'hypersensibilité, à la sensibilité. J'ai un peu l'impression que quand on va dire à quelqu'un « on est tellement hypersensible, elle », il y a comme quelque chose de négatif, ou « ah, j'étais trop sensible », ou « quand on va dire à quelqu'un que tu es fragile », j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose de négatif quand on va parler de sensibilité, quand on va dire à quelqu'un « ah, tu es hypersensible, c'est pour ça que tu prends ça comme ça », j'ai vraiment l'impression qu'il y a un jugement dans l'hypersensibilité, puis en même temps, bien là, évidemment, avec Mélanie Consulte, ça fait quelques épisodes que je fais quand même, on est rendu au-dessus de 70. Pour moi, l'hypersensibilité, il y a quelque chose de très lumineux et de très beau dans ça, dans la sensibilité, d'être capable d'avoir de l'empathie pour l'autre. J'ai un peu l'impression que pour avoir de l'empathie, ça prend de la sensibilité. Et où de l'hypersensibilité? Je ne sais pas. C'est quoi la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus négatif que l'autre? Est-ce que les deux sont très acceptables? Bon, il y a quelque chose qui... Je me questionnais vraiment beaucoup par rapport à la sensibilité et l'hypersensibilité. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Gannemé et j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur là-dedans pour régler mon questionnement. Et je vous avertis d'entrée de jeu, mon chien est en feu aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il me tape sur les nerfs. Mais peut-être que c'est le sujet de l'hypersensibilité qu'il vient me chercher. Mais en tout cas, moi, mon hypersensibilité, elle est dans le tapis en ce moment. Ça fait qu'il va nous déranger tout le long du podcast. Mais qu'est-ce que vous voulez? Enzo veut avoir sa part de vedettaria dans le podcast. Et il l'apprend. Donc, Enzo et moi, aujourd'hui, au podcast de Mélanie Consulte, on reçoit Annie Deschaines. Annie Deschaines, c'est une thérapeute en relations d'aide. Elle est spécialisée dans l'hypersensibilité. Même que sur son site web, elle a comme un quiz qu'on peut télécharger pour aller voir où est-ce qu'on se situe dans notre hypersensibilité. Bref, on vous en reparlera tantôt. Elle est conférencière, elle est autrice. Elle a écrit un livre, elle va nous en parler aussi. Puis elle est très, très, très impliquée dans la communauté psychologique et dans la recherche. J'ai retourné aux études. Bref, je suis très heureuse de vous la présenter parce que c'est une fille que j'aime beaucoup. J'apprends à connaître tranquillement, pas vite. Et vous entendez déjà Enzo. Alors, mesdames et messieurs, Enzo et moi, et vous, on accueille avec beaucoup de chaleur Annie Deschaines. Salut Annie. Allô, Enzo et Mélanie. Merci, merci d'avance de ta patience parce que je le nourris aux croquettes pour ne pas qu'ils sautent sur l'ordi en ce moment. Moi, j'ai une mouche à fruits qui a décidé de sortir de nulle part pendant notre podcast. Ça fait que c'est la journée des imprévus. Aujourd'hui, tout ce qui est vie animale est très sensible peut-être à notre sujet. Écoute, c'est pile dans le mille de notre sujet. Moi, ça me fait bien rire parce que ça arrive souvent, ça, dans des entrevues, tu sais, qu'on vit dans l'expérience le sujet qu'on s'apprête à discuter. Oui, mais c'est ça. C'est un grand sujet, je trouve, l'hypersensibilité. Tu sais, d'entrée de jeu, je disais que pour moi, est-ce que la sensibilité puis l'hypersensibilité, évidemment, ça doit se rejoindre en quelque part. C'est bon, c'est mal. Tu sais, je ne sais même pas par où commencer. Veux-tu m'expliquer, en commençant, c'est quoi l'hypersensibilité? Vu que c'est ça notre thème majeur, on parle-tu que c'est là? C'est vrai que c'est dur à cerner puis à saisir et à expliquer et à comprendre. Tu sais, tu parles tellement bien l'introduction du sujet parce que c'est vrai que ce n'est pas tangible, ce n'est pas concret. Puis, tu sais, je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre un peu plus de clarté là-dedans dans ce que c'est. Puis, je commencerais tout de suite en disant qu'au niveau de la science, on va mettre un gros guillemet, là, OK? On va mettre hypersensibilité entre guillemets parce qu'au niveau scientifique, ce n'est pas un terme reconnu, OK? C'est un terme popularisé pour qu'on comprenne bien dans notre tête, là, de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité. Généralement, on se fait une image d'une personne bien, bien intense ou bien, bien émotive ou bien, bien dérangée ou bien, bien dramatique. On en parlera tantôt. Mais je trouvais ça important, là, de le dire tout de suite qu'en psychologie, dans la science, le terme hypersensibilité, ça n'existe pas. On va parler plutôt de sensibilité, de haute perceptibilité, en fait. Et ça, déjà, je trouve que c'est une belle entrée de jeu parce que quand on dit que je suis hautement perceptif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes sens sont très réactifs à tout ce qui tourne autour de moi, mon environnement, les stimuli dans mon environnement, les sons, la lumière, les émotions, l'énergie, les bas qui traînent dans le salon, Enzo qui revient toujours voir, Mélanie, la mouche à fruits qui tourne autour de ma tête. Tout ça, ce sont des stimuli, OK? Dans mon environnement extérieur. Et une personne qui est hautement perceptive slash hypersensible, elle, elle va le computer, OK? Là, excusez-moi l'anglicisme, mais elle va le traduire dans son système nerveux et neurologiquement d'une manière très active, en herborescence. Ça veut dire qu'une personne qui est juste sensible, qui ne fait pas partie du 20 à 30 % des hypersensibles, elle, elle va être capable de percevoir l'information puis de le gérer normalement, je n'aime pas le mot normalement, mais disons d'une manière adéquate. Bien, dans le sens que ça ne va pas l'irriter. Non, ça ne risque pas de l'irriter, ça ne risque pas de s'intensifier, de s'amplifier. Ça va être très gérable. Mais pour nous, une personne hautement perceptive, je prends ton exemple Enzo qui revient, la mouche à fruits qui tourne autour, mon amoureux qui vient de passer en douce en arrière pour ne pas être vu dans la caméra. Ça, ça fait beaucoup d'informations à traiter en même temps. Et pour notre système nerveux, ce que ça fait, c'est comme une autoroute. Là, il y a bien des véhicules qui arrivent en même temps sur la route puis à un moment donné, ça jamme. Ça fait du trafic. Puis il n'y a personne qui aime ça être pris dans le trafic. Comment on se sent quand on est dans le trafic? On devient anxieux, on devient agité, on devient énervé, impatient, intolérant, déconcentré. On ne sait plus par où partir. Et c'est comme ça à tous les jours pour un impersensible. « Ok, Mélanie, il faut comprendre qu'on se lève le matin, on met les deux pieds sur le sol, on n'a même pas mis nos pantofres encore. Et notre système nerveux est déjà en train d'analyser, de suranalyser tout le scan de notre environnement. » On est déjà dans cet état de se mettre dans une énergie de trafic sans le savoir inconsciemment. C'est ça, la haute perceptibilité. Ben, tu vois, est-ce que ça s'appelle HP, mettons? Non, HP, c'est haut potentiel. Ben, c'est sûr que, tu sais, au Québec, encore, les avancées scientifiques sont très peu avancées, tu sais, au niveau américain, au niveau européen. Ils sont un petit peu plus en avance sur nous, là. Le haut potentiel, maintenant, en Europe, est diagnostiqué. Au Québec, tout ce qui est haut potentiel, hypersensibilité, puisque ce n'est pas, ça ne fait pas partie du DSM-5, ce n'est pas un trouble de la santé mentale, c'est vraiment une caractéristique humaine. Ça, il faut se le dire, là, ce n'est pas un trouble, c'est une caractéristique. Donc, ce n'est pas de diagnostic existant encore. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller chez le psychologue ou le neuropsychiatre et dire « je peux-tu être diagnostiqué, hypersensible ou pas? » Ça reste encore de l'auto-évaluation. C'est ça qui est difficile à déterminer. Oui, mais je le suis-tu, je le suis-tu pas? Il faut s'auto-évaluer, se tourner vers des ressources le plus fiables possible pour essayer de voir, est-ce que je correspond, moi, aux caractéristiques d'une personne hautement perceptive? Mais c'est ça, mais une personne hautement perceptive, ce n'est pas comme une personne avec un haut potentiel. Ce n'est pas la même chose, là. C'est très nuancé, parce que, dans le fond, l'hypersensibilité, l'hypersensibilité, ça fait partie du continuum du spectre de l'autisme. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'environ 2 % de la population va être atteinte du spectre de l'autisme. Et il y a des nuances qui différencient l'hypersensibilité de l'autisme. Ce n'est pas la même chose, mais ça fait partie un peu du même compartiment, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a à peu près 20 à 30 % d'humains, hommes et femmes, qui vont naître, qui vont venir au monde avec ces caractéristiques-là de la haute sensibilité. Le haut potentiel, c'est comme un autre compartiment plus précis dans ce continuum-là. Ça fait que c'est comme des blocs légaux, si on veut, dans une grosse machine de modèles légaux, là. Je comprends, je comprends. Fait que là, de ce que tu as dit, pour les... Zo, il a décidé de se gratter en dessous de mon bureau. Mon hypersensibilité face à mon enfant poilu me rend complètement irritable en ce moment. Fait que c'est comme si ça confirme exactement ce que tu as dit tantôt. On se détend tout le monde. On se détend! Je trouve ça intéressant que tu le dises comme ça parce que tous les petits facteurs qui vont aller jouer dans le... Comment t'as appelé ça tantôt? Le haut... La haute perceptibilité. Ouais. Ben, comme moi, ça me parle, là. T'sais... Je sais que moi, c'est quelque chose... Hé, faut que je fasse une pause? Faut que je fasse une pause, tout le monde va faire un montage. Désolée. Désolée pour la petite intermède. J'ai essayé d'aider Enzo à vivre, mais je n'ai pas réussi. Mais on reprend quand même. Mais oui, c'est ça. Il vient. En fait, je me sens déjà très irritable parce que depuis ce matin, il est vraiment différent des autres jours. Peut-être qu'il sentait qu'il était pour venir me parler de l'hypersensibilité. Mais je comprends que... Ce que je comprends, c'est que quand il y a plein de stimuli, quelqu'un d'hypersensible peut devenir peut-être plus irritable, peut se sentir envahie. Mais moi, je me dis... Enzo, c'est un exemple en ce moment. Mais mettons dans la vie, tu tombes avec... Je sais pas, t'as une amie qui est très, très demandante dans l'écoute, qui est très, très... J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que tu sois là. Tu sais, la personne... Ça devient quelque chose qui peut devenir... Tu sais, parce que là, c'est mon fier, tu sais. Mais mettons que j'ai une chum de fille qui fait ça, ça peut aussi être quelque chose qui va être comme un stimulant de plus. Oui, madame. Oui, madame. Sans que ça soit super évident que l'autre personne est en train de demander quelque chose. Nous, on peut... Parce que je me considère comme une personne hypersensible, là. Nous, on peut... Ça peut devenir irritable plus vite. Tu viens de dire le nerf de la guerre, là. Tu sais, le point de départ à comment on se gère quand on est une hypersensible, OK, c'est ce que tu viens de dire. À un moment donné, il faut pratiquer vraiment l'introspection puis l'observation de soi. C'est nécessaire de développer une connaissance de soi chirurgicale, OK, quand on est hautement perceptif parce que notre vie devient un calvaire, sinon. Pour nous, pour les autres autour de nous, et là, ce qui arrive, l'impact, c'est qu'on est juste considérés comme des personnes ultra-intenses, dramatiques, émotives, réactives, qui n'ont aucun bon sens, qui manquent d'ancrage, et nos messages, ce qu'on essaie de communiquer, ça ne passe plus parce que ce que les autres voient autour, c'est juste la réaction du trop-plein reliée à l'envahissement. Ben oui, parce que là, en ce moment, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est moi qui est déjà à bout, mais vous ne savez pas le build-up d'avant, par exemple. Oui, c'est ça! Mais je comprends que pour l'extérieur, ça peut être déjà niveau, ben voyons donc, c'est exagéré. Oui, oui. Et c'est normal. Tu sais, moi, la première chose que je dis aux gens que j'accompagne, que ce soit des non-hypersensibles ou des hypersensibles, c'est arrêter d'essayer de vous comprendre. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Il n'est pas né de même, lui. Il n'est pas venu au monde avec ce petit sensor-là. Il ne pourra jamais comprendre de l'intérieur c'est quoi être hautement perceptif. C'est de la gestion, on va se le dire. C'est de la gestion. Donc, le point central, ce n'est pas d'essayer de se comprendre, mais plutôt de se respecter. Comment on peut arriver à se respecter sans se comprendre dans cette unicité-là qui nous caractérise? Toi, avec ton ami, ça va te demander, par exemple, de vraiment, avec une précision hors pair, de t'observer. Parce qu'il y a des journées où tu vas être capable de l'entendre pendant 10 heures, ça va te faire plaisir parce qu'on est des êtres en pratique. Ça va être parfait. Ta sensibilité va être capable de le prendre. Mais il y a d'autres journées quand c'est Enzo le matin qui ne t'écoute pas, que c'est la pleine lune en même temps, que tu es stressé, que tu as plein de to-do lists qui te sortent par les oreilles, que déjà tu es surstimulé. Cette journée-là, peut-être que tu vas l'entendre 5 minutes, ton ami, puis ça va être bien en masse, ça va être même trop. Bien, tu vois, ça va être la même chose. Ça va être le dessus d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre. Et ça, il faut l'accepter. Le plus vite que vous allez l'accepter, là, je vous le dis, vous allez tellement déjà transformer votre vie juste en acceptant que nous autres, on ne peut pas faire un horaire de 8 à 5 puis s'en tenir à l'horaire en pensant qu'il n'y a rien qui va fluctuer dans notre monde intérieur. OK? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre qu'on a à s'ajuster puis à se relire. On a une relecture à faire pour désengorger notre trafic intérieur à tous les jours, plusieurs fois par jour, pour se réajuster constamment. Il y a quelque chose, quand tu as dit, il faut apprendre à se respecter. Il y a quelque chose qui me vient... C'est fou. Si vous saviez tout ce qu'il fait en ce moment, c'est la première fois. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi que j'ai vu mon podcast? Jamais il n'a été comme ça. J'ai quasiment le goût de... Ah! Ah, mon Dieu qui me t'offre, c'est énorme. Quand tu dis se respecter, ça me fait penser à être capable de lire ses propres limites. Oui, c'est exactement ça. Puis, j'irais même plus loin, si on veut, mettons, partager un truc de base à tous ceux qui écoutent ton podcast et qui se disent oui, mais j'aimerais bien ça après le podcast, commencer à faire des pas dans améliorer ma gestion émotionnelle et énergétique par rapport à ma sensibilité. Oui. Tu sais, moi, l'exercice de base que je donne, c'est de prendre une feuille, 8 et demi par 11, divise-la en quatre, va écrire tes quatre dimensions dans chacune des cases, tu sais, parce qu'on est des êtres multisensoriels, multiperceptifs. Donc, va écrire physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, c'est quoi tes besoins et tes limites dans ces quatre cases-là et essaie de le faire pour aujourd'hui, idéalement. Tu sais, c'est bon de le savoir dans une vue d'enfant, mais c'est bon de le refaire à tous les matins. Moi, c'est un exercice que je fais à tous les jours. Comment je vais physiquement aujourd'hui? Comment je vais émotionnellement aujourd'hui? Comment va ma spiritualité aujourd'hui? C'est lequel de mes quatre dimensions qui a peut-être plus besoin de mon attention, qui est peut-être plus fragile, qui a peut-être plus des limites à affirmer aujourd'hui? Parce que des fois, physiquement, on est super en forme, on pourrait aller courir un marathon puis le lendemain, on a besoin de dormir 12 heures. Tu comprends? C'est important de le vérifier, ça. Oui. Ces besoins, ces limites-là avec nous-mêmes. Puis je pense que ça, c'est vraiment un point de départ intéressant qui est tellement simple que tellement d'hypersensibles que j'accompagne ne font pas et leur vie devienne un bordel dans le temps de le dire. Parce que, n'oubliez pas qu'on est en interrelation toujours avec des humains, des animaux, des objets, un environnement qui bouge autour de nous sur lequel on n'a pas le contrôle. Et ça, ça nous influence et ça nous impacte automatiquement. Il faut le savoir et il faut apprendre à le gérer rapidement pour ne plus devenir hyper du côté négatif, mais développer l'hyper du côté intuitif, les dons, la créativité parce que l'hypersensibilité, ça devient absolument merveilleux quand on se gère. là. Oui, hein? Ben, mets-en, mets-en. Tu ne serais pas Mélanie Ganimé à faire des shows d'humour, à avoir cette profondeur relationnelle-là dans ton podcast si ton hypersensibilité n'était pas là. Ça t'amène une profondeur? Assurément, assurément. Puis c'est ça, à force de me connaître aussi, j'ai aussi compris ce qui était impactant dans ma sensibilité. Là, j'ai encore du chemin à faire, évidemment, mais tu sais, moi, je sais qu'il y a des vêtements que je ne peux pas porter parce que la texture du vêtement me rend, ça m'irrite, mais ça a été long avant que je le comprenne parce que je mettais du linge, tu sais, je ne suis pas très fashion, moi, ça me fait, je le mets pour passer à autre chose, mais à un moment donné, j'ai fait, je ne peux pas mettre cette texture-là, ça me rend irritable, on dirait, puis je ne me rends pas compte, mais c'est que le toucher me dérange, il y a, tu sais, je suis à quelque part et qu'il y a un son en fond, je suis incapable de me concentrer. Quelqu'un parle puis il y a de la radio en arrière, je suis capable d'entendre la radio aussi claire que la personne qui parle, fait que c'est comme s'il y a deux discours. Oui. Mais ça, ça me rend complètement folle parce que je suis obligée de dire à la personne, il faudrait qu'on fasse la radio. En auto, je ne peux pas avoir une conversation si la radio est ouverte, je ne peux pas. Et tu vois, j'irais même plus loin si tu me le permets, en me servant de ton exemple, parce que les gens te connaissent, une hypersensible qui s'aligne comme toi dans une profession artistique et thérapeutique comme toi va être capable de connecter avec son public cœur à cœur comme ça. Oui. Parce que tu saisis l'humain, parce que tu ressens l'humain, parce que tu vives l'humain, c'est naturel pour toi. Donc, le lien de connexion, il est instantané et c'est ce qui fait ta force dans ton travail. Maintenant, le penchant, difficile, c'est que t'es constamment sur stimulation parce que t'es entouré de gens. Les gens veulent te parler après un show, ils veulent se prendre en photo avec toi, ils sont tous excités, tous énervés. Fait que toi, tu ressens cette énergie-là puis c'est déjà trop parce que tu viens de faire un show devant plein d'humains que t'as capté l'énergie pendant tout ton spectacle. Comprends-tu? Fait que Mélanie, après un show, je m'imagine que t'as juste envie d'être dans ta bulle, dans ton bain avec ton masque, à relaxer, décanter et déposer ton monde intérieur. T'as pas envie d'aller dans un sac à serre avec d'autres humains super excités. Ben, c'est dur. En général, après un show, on a comme un high de toute façon, que ce soit moi ou n'importe quel autre humoriste, on a un high parce qu'on vient de livrer quelque chose, on vient de partager, on vient de créer une ambiance. Fait que je pense que le high, quand t'es dans un high, c'est dur de se calmer. Là, on a la preuve avec Enzo qui est clairement sur un high. mais je n'haïs pas ça, mais je ne pourrais pas toffer trois heures, mettons, après un show d'énergie, de surplus parce qu'il faut déjà que j'aille décanter celle que je viens de créer. Tu vois, ça, c'est un bel exemple de besoin et de limites des quatre-carts qu'on parlait tantôt. Ça veut dire que toi, physiquement, après un certain temps, t'as besoin de te retirer. Là, c'est trop. La relation devient trop. Et là, ça devient envahissant. Et là, ça devient surstimulant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'occupes pas de ça, le lendemain matin, quand tu vas te relever, tu vas avoir emmagasiné tout le trop-plein d'hier. Et là, ta journée du lendemain, elle part bien mal. Elle part dans la surstimulation, dans la fatigue, dans l'épuisement. Et pour nous, le danger, c'est quand on s'épuise et qu'on dépasse nos limites constamment sans s'en rendre compte parce que c'est inconscient. On essaie de suivre le beat de la société, mais si on le suit, le beat, on s'épuise automatiquement. Bien, c'est là qu'on devient, on développe le trait du neuroticisme. OK? Le neuroticisme, c'est très, 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 très fort chez les hypersensibles. C'est un peu l'effet de la cause si on veut. Puis ça, c'est le trait de caractère à devenir négatif. On devient négatif dans nos pensées. On doute de nous, on doute de nos projets, on doute de nos relations. Là, le doute s'installe, on devient encore plus négatif. Et là, on part dans un tour de manège infernal où est-ce que le taux vibratoire diminue. On perd notre vitalité, notre énergie puis tout devient brouillon. As-tu déjà vécu ça, l'espèce de sensation d'être brouillon dans ta vie? Il n'y a rien qui va là. Oui. Ça, c'est un effet de la cause. Donc, souvent, quand je rencontre des gens qui sont pris dans ce brouillard-là, dans ce brouillon-là, c'est simplement qu'ils ont dépassé leurs limites. Ils ont été surstimulés puis envahis depuis des mois, des années même. Et que juste en pesant sur ce reset-là, juste en revenant aux bases de « OK, de quoi tu as besoin? C'est quoi tes limites pour aujourd'hui? Commence un 24 heures à la fois. Vas-y tranquillement puis restructure et organise ta vie à partir de cette base-là. » Je vous le dis, c'est pratiquement miraculeux. L'énergie revient, le mindset change, les relations changent, tout revient dans sa fluidité. Bien, parce que au lieu d'entretenir le brouillard puis de paniquer à cause qu'il y a du brouillard, c'est de prendre un pas de recul, de réviser ses limites qui sont où puis de les respecter, mais des fois, c'est que ça va vite puis on a des deadlines puis on a de la misère à admettre le stop, mais il faut y aller. Je sais qu'en ce moment, moi, je suis en train de préparer quelque chose et je suis à un niveau de stress majeur en ce moment dans ma vie professionnelle puis tu sais, je m'en rends compte que si je me laisse emporter, mais quand, parce que ça arrive encore, quand je me laisse emporter par le stress, je dépasse mes limites d'heures de travail, je dépasse mes limites de conversation avec des gens, d'accepter d'autres deadlines, tu sais, parce que je suis dans le flot, parce que je me dis « OK, on continue, ça va être correct, ça va être correct. » Mais c'est ça, c'est que je ne respecte pas mes limites, donc j'augmente mon niveau d'irritabilité, je vais augmenter mon niveau de, comment qu'on pourrait dire ça, tu sais, ben honnêtement, j'augmente mon niveau de stress puis en fait, j'augmente tout ce qui est désagréable. Oui, tu mets du trafic sur ton autoroute pour reprendre l'image de tantôt puis à un moment donné, ben ça bloque. Ça ne passe pas. C'est vraiment le feeling que voyons, ça ne passe plus. Absolument. Puis tu sais, j'en profite pour saisir la perche au vol de ce que tu viens de dire. La prescription à ça, c'est de comprendre que puisqu'on est très, très perceptif et très sensible à tous les stimuli extérieurs, au stress, au to-do list, tout ce que tu viens de nommer, la prescription à ça, c'est de comprendre qu'à tous les jours, on a besoin de recharger notre système. et la recharge pour nous, c'est notre but. On a besoin de calme, de tranquillité, de la nature souvent, de se réénerviser avec un bon verre d'eau, aller marcher dehors, la nature. Puis tu sais, c'est vrai pour tous les humains, mais c'est encore plus vrai pour nous. Prendre un bon bain, une chandelle, écouter un mantra, une petite musique d'eau, c'est calme. Mais comprenez qu'on a besoin de vider tous les stimulants environnementaux, de se créer une bulle contrôlée dans laquelle on peut se déposer puis juste faire « Ok, là, là, je recharge mon énergie. » Et ça, quand on fait ça à tous les jours, déjà, ça va contrebalancer des rushs comme toi, toi, en ce moment, comme ce que tu vis. C'est de comprendre que toi, en tant qu'hypersensible, ton rush en ce moment, ça t'amène en dysfonction puis en déséquilibre. Donc, ça te demande d'être responsable de ton besoin de douceur, de ton besoin de repos, de ton besoin de sommeil, de ton besoin de peut-être mieux manger, bouger, pour aider, faire une équipe avec ton système nerveux puis avec tes quatre corps, finalement. C'est ça qu'on veut, faire une équipe, bâtir une relation d'écoute active entre nous et nos quatre dimensions. Ça devient très conscient. Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Moi, ça fait longtemps que je le sais que j'ai une hypersensibilité de la peau, en tout cas, puis de l'ouïe. Puis quand il y a de la lumière trop forte, je sais que, mettons, quand j'étais en tournée avec mon premier One Woman Show, quand on allait dans les salles, on faisait le setup, avant, il y a comme la préparation avec les techniciens. Puis moi, je disais, peux-tu baisser la lumière? Mais c'est parce qu'on ne le voit plus. Oui, mais c'est parce qu'on ne le voit. Oui, mais c'est parce qu'on ne le voit. Oui, mais c'est trop fort, je ne vois pas les gens. Moi, jouer de même, je ne vois pas le monde, ça me dérange. Puis il était comme, voyons donc, on ne va pas descendre en bas de 30 %, ça n'a pas de bon sens, on n'a jamais vu ça. Mais je ne vois rien et puis c'est trop fort. Belle exemple. Comment? Belle exemple. Mais c'est, maintenant, je m'accepte beaucoup plus dans, je le sais que j'ai de la misère avec, tu sais, la peau. Moi, quelqu'un qui me fait ça de même pendant une minute, là, je ne sens plus ma main, ça me dérange. Mais je le sais qu'au niveau de la peau, j'ai comme une hypersensibilité physique. Je le sais que tout ce qui est trop fort, le son trop fort, la lumière trop fort, je ne sais pas 75 ans, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait très longtemps que je suis comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'accepte vraiment beaucoup. Puis je sais que le monde va faire, maintenant, je vais dire, on peut-tu mettre ses solutions s'il vous plaît? Là, les gens sont comme, ben oui, ma tante Ganymée, on va changer. Mais qu'est-ce que je te dise? Ça fait que je ne suis pas... Toi, tu es ma tante Ganymée puis moi, on m'a baptisé la vieille fille quand j'avais 11 ans. Ça fait que tu vois qu'on fait partie de la même gang. Mais s'il y a le jugement, c'est que les gens trouvent que notre limite est courte? Ben, c'est parce qu'aux yeux des autres, puis je peux comprendre ça, tu sais, aux yeux de ceux qui ne sont pas nés, là, avec toute cette espèce de super pouvoir, là, moi, je vais le nommer comme ça, c'est comme, je nous vois comme des supermen, là, tu sais, quand ils découvrent ses dons et ses pouvoirs, c'est comme juste trop fort, trop intense dans tout. Il faut qu'ils apprennent à le gérer puis à le contrôler. Puis là, ça devient un super pouvoir. Nous autres, c'est pareil. Aux-uns et les autres, eux, ce qu'ils voient, c'est des caprices. Ben, voyons, Mélanie, on ne peut pas blesser les lumières, c'est bien trop capricieux puis ça n'a pas de logique, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour eux, ils ne comprennent pas que ce qu'on demande, ça nous rend dysfonctionnel. Toi, quand tu es sur la scène avec un spot à 100%, ça te rend dysfonctionnel, ça te demande une gestion de plus pour être capable de livrer ton spectacle puis gérer le trop-plein de lumière en même temps. Ça, ça se fait inconsciemment, mais inconsciemment, ton système, il travaille en double. Et ça, quelqu'un qui n'est pas né comme ça ne peut pas le comprendre. Pour lui, c'est juste un caprice, ce n'est pas grave, gère-les puis tu te reposeras après. Ils ne comprennent pas que pour nous, ça s'emmagasine. Ça ne disparaît pas, ça s'emmagasine puis là, ça s'accumule. Et si on cède par peur d'être jugé de passer pour des gens bizarres ou trop capricieux, ou trop dramatiques ou trop intenses ou trop ci ou ça et qu'on accepte d'accumuler ces couches-là une par-dessus l'autre, bien c'est nous qui en payons le prix. Et là, on devient explosif, on devient désagréable, on ne devient plus du monde parce qu'on est dans un trop-plein intérieur à gérer puis on est encore dans le trop-plein de stimuler extérieur à gérer. Là, c'est trop intérieurement puis c'est trop extérieurement. Il faut comprendre ça. Oui, puis c'est pour ça que tu disais tantôt qu'on devient responsable. Oui, absolument. Parce que les autres, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas rien faire avec quelqu'un qui va nous percevoir comme capricieux. Non. On ne peut pas rien faire. La personne ne va comme capricieux. On peut l'assumer comme tu l'as fait. Oui, mais moi, je ne suis pas capable. La lumière, c'est trop fort pour moi. J'ai besoin, le mot clé, c'est j'ai besoin en ce moment d'être respecté dans ce besoin-là de diminuer l'éclairage. On peut-tu négocier quelque chose qui va être bon pour toi, qui va être bon pour moi et m'assumer dans ce besoin-là. C'est là la responsabilité de s'assumer peu importe ce que les autres vont dire. Ce n'est pas grave s'ils trouvent ça débile que tu baisses l'éclairage à 30 %. L'important, c'est que toi, tu prennes soin de toi. Donc, vois-tu le travail en psychologie à faire? Ce n'est plus juste un travail de besoin et de limites. C'est un travail d'aller voir mais qu'est-ce qui fait que tu as tellement peur du jugement? C'est tout le travail des blessures qui remontent. Il y a beaucoup, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères au niveau émotionnel et psychologique à aller accompagner, à aller transcender pour libérer cette peur du jugement-là puis s'assumer avec responsabilité dans, bien, peut-être que je vais aller voir ton spectacle, moi, Mélanie, à deux véhicules parce que si mon chum, lui, il veut fêter après puis aller au restaurant, ça se peut que moi, je ne sois pas capable de le prendre puis que je décide de m'en revenir à la maison. Tu comprends? Des fois, ça nous demande de faire des choix qui peuvent paraître bien bizarres ou bien spéciaux aux yeux des autres et c'est là que ça demande un détachement, une responsabilité à prendre soin de soi d'abord. C'est tout commence par soi d'abord. Exact. Et ça demande tout un travail de sécurité. Tu sais, tantôt, quand tu disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui ne nous comprend pas, on doit aussi comprendre que notre responsabilité, c'est d'éduquer les gens qui ne sont pas comme nous, le 70% qui ne sont pas hypersensibles. Il faut les sécuriser. Apprendre à leur dire, exemple, regarde, en ce moment, je ne peux pas te parler, je ne peux pas t'écouter, mon ami, c'est trop pour moi, j'ai eu une grosse journée, ça ne passe plus, ça ne rentre plus dans mon énergie, sache que je ne te rejette pas du tout, c'est important ce que tu as à me dire et je vais prendre un moment propice à t'écouter. Je ne te reprends en ce moment parce que je le sens dans mon corps que c'est game over. Je vais aller prendre soin de moi et je vais te rappeler demain. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu de dire ça à quelqu'un parce que j'étais saturée, il n'y avait plus de place. Je n'étais plus capable de me servir de rien. J'étais dans une formation qui durait vraiment genre huit heures, je n'en pouvais plus et quelqu'un m'expliquait quelque chose et j'étais comme je ne t'écoute pas. Je te regarde mais je ne t'entends pas. puis j'ai dit à la fille tu mériterais que je t'écoute mais je ne suis pas capable en ce moment. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas les outils, je suis absente complètement. On va se remettre ça demain, je ne suis pas capable. Mais la fille, ça l'avait super gros confrontée. Le lendemain, elle est venue me voir puis elle m'a dit hier quand tu m'as dit ça, ça m'a bien gros fâchée. Mais après, j'ai compris que tu m'as juste nommé ta limite puis que ça n'avait pas rapport avec moi. C'est ça, ça n'avait pas rapport avec toi. Je n'étais pas capable de te donner ce que tu aurais mérité que je te donne comme présence humaine normale. Je viens de dire un autre mot-clé très important pour ceux qui t'écoutent en ce moment. C'est d'accepter d'être un déclencheur. Ça, c'est ça pour les experts sensibles. D'accepter que je vais être un déclencheur très souvent parce que je fais partie de un, d'une minorité, de deux, d'une minorité qui est mal comprise et mal éduquée et de trois, ça prend du temps justement fiter les deux morceaux de casse-tête ensemble. Donc, ton ami a eu la sagesse et la maturité de revenir avec toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Des fois, on reste pris dans le déclencheur de l'autre me boude, l'autre me rejette, l'autre est fâché, l'autre me critique, l'autre me juge puis moi, je suis comme pris avec ça. Pourtant, j'ai essayé de prendre soin de moi, j'ai essayé de nommer mon besoin. Ça n'a pas passé. Puis là, je suis juste le déclencheur, la poffine ou la méchante qui crée quelque chose en l'autre. Puis ça aussi, c'est un autre travail de responsabilité à faire. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ressent. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre vit intérieurement. Apprenez à devenir confortable dans la position du déclencheur. Le déclencheur est toujours neutre. Vous êtes une bonne intention. Vous l'avez dit avec bienveillance comme dans ton exemple. Ça ne t'appartient plus rendu là. Et ça vient avec accepter qu'il va y en avoir des non-dits puis il va y en avoir des conflits. Puis ça, ça nous demande en tant que minorité de prendre notre place là-dedans, d'assumer ça, de ne pas le prendre personnel puis de revenir, d'accepter de jaser de ce qui résiste un peu avec les autres. Il faut arrêter d'avoir peur aussi de la chicane ou de ce que l'autre va penser ou dire ou agir si je dis telle ou telle affaire. Non, regarde, cassez la glace, allez droit au sujet comme tu viens de le faire, Mélanie, avec ton amie puis parlez-vous des vraies choses. Ça, ça va renforcer tellement vos relations puis ça va vous aider à vous détacher de la peur du jugement justement, d'être perçu comme trop sensible. Ouais, ben justement, ça m'amène à ma question du départ. Tu l'as peut-être dit mais je pense que j'ai beaucoup d'assimilation à faire parce qu'en même temps, je me reconnais dans beaucoup de choses. Fait que tu sais, je t'écoute, j'anime le podcast mais en même temps, ça descend puis je suis comme ah ouais, ok, c'est pour ça. Fait que tout se pose en même temps. Puis hyper sensible dans le sujet de l'hypersensibilité. Hyper sensible dans le côté positif, t'assimiles, t'assimiles. Mais dis donc, à ce moment-ci, la différence entre être sensible et hypersensible, est-ce que ça serait quoi? Ben, tous les humains sont sensibles. Tu sais, on est des êtres émotifs, on n'est pas des êtres humains avec une tête, là, on est des êtres multidimensionnels, ça c'est vrai pour tout le monde. Donc, tout le monde a une certaine sensibilité à lui et à ce qui l'entoure. Ce qui fait la différence entre un hypersensible et une personne avec une sensibilité, disons, traditionnelle, on va nommer ça comme ça, c'est qu'une personne sensible traditionnelle ne deviendra pas dysfonctionnelle. C'est vraiment ça la nuance. Elle, elle va être capable de gérer les stimuli, le stress, les to-do-lis sans développer des comportements d'hyperréactivité. C'est vraiment ça qui fait le point de bascule, tu sais. Puis, je vous invite d'ailleurs à télécharger le quiz de l'hypersensibilité qui a été créé par le docteur Hélène Aaron qui est une pionnière dans le domaine de la science de la sensibilité. Elle a établi en fait 27 caractéristiques dans toutes les dimensions qui composent l'univers d'un hypersensible. Tu sais, le point de bascule que je te dis qui est dysfonctionnel. Tu as parlé des tissus qui grattent tantôt. Ça en est un exemple. Tu sais, moi, je ne peux pas porter non plus certains tissus qui me font transpirer. Ma foi, c'est incroyable. Il y a certaines épices que je ne peux pas manger non plus. Donc, tu sais, d'aller voir voir ces 27 caractéristiques-là. Moi, je vous invite à les télécharger, à aller les cocher, à aller regarder ça. Déjà, ça va vous donner un bon angle de vue. Tu sais, si vous en avez plus que la moitié, bien, il y a des fortes chances que vous fassiez partie du 20 à 30 % d'hypersensibles. Tu sais, il y a violence, agressivité, film d'horreur, intention, intensité dans la voix. Tout ça aussi, ça fait partie des choses qui nous rendent dysfonctionnelles. Le quiz, on pourrait peut-être le mettre dans le post, peut-être, dans le texte. OK, on ira le faire tantôt. C'est drôle, tu dis ça. Moi, un film d'horreur, je ne peux même pas regarder ça. ben non. Fait que l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif, mais c'est quelque chose qui peut quand même beaucoup jouer sur le tempérament, sur l'humeur, sur l'état. Oui. Pas qui peut, qui va. Oui. Hors de tout doute, qui va. L'hypersensibilité, ça devient un handicap. Ça devient vraiment un handicap quand je me déresponsabilise de mon hypersensibilité. Ouais. OK, ça, ça, c'est parce qu'on ne peut pas arrêter d'être hypersensible. OK, c'est impossible. C'est dans nous. OK, c'est dans l'aspect biologique. On ne peut pas l'enlever de nous, ce petit morceau-là. Par contre, si on sait qu'il est là, si on comprend puis on s'éduque à connaître comment je fonctionne avec ce petit morceau-là, ça va être quoi les enjeux, les impacts, les défis, et que je mets en place une structure, une organisation, une psychologie, un focus mental aussi à organiser ma vie en sachant comment vivre mon mode de vie. c'est ce que j'enseigne moi, le mode de vie pour qu'à tous les jours, ça se gère et que ton handicap devienne une force. Parce que c'est ce qu'on veut, transformer l'handicap en force parce qu'il y a un hypersensible qui s'aligne, elle fait une minute, je t'écoute. Oui, c'est parce que là, tu sais, moi je réfléchis pendant que tu parles puis là, c'était une grosse phrase. Comment ça peut devenir une force? Je sais que tu en as parlé un peu tantôt, mais peux-tu me le redire? Ça sent bien, ça sent bien. Oui. Imagine-toi, on reprend l'image de Superman, OK? Oui. Superman, il sait qu'il a des pouvoirs, il sait qu'il n'est pas comme les autres, il sait qu'il ne sera jamais comme les autres et il sait surtout que ses pouvoirs, il ne peut pas les divulguer à tout le monde. Il ne peut pas dévoiler son identité à tout le monde, ça va le mettre en danger. Donc, il doit apprendre à calibrer à qui je me dévoile et à qui je garde secret mon identité. Et là, je peux exploiter mon super pouvoir, là je peux sauver des vies, là je peux utiliser mes pouvoirs pour devenir absolument magnifique dans mon leadership, OK? Les hypersensibles, on est des grands leaders, on est des êtres intuitifs, on est des êtres créatifs, on est des êtres inspirés et inspirants. Dans la science, OK? Puis ça, tu vas capoter. Moi, ça m'a fait capoter quand j'ai lu ça, ça a fait, OK, là je comprends toute la patente. Il y a au-dessus de 100 espèces animales et végétales qui sont hypersensibles, OK? et dans les recherches scientifiques au niveau de l'univers animal et végétal, ce qu'ils ont découvert, c'est que le 20 à 30 % d'espèces vivantes qui ont ce trait de l'hyperperceptibilité-là sauvent l'espèce. Ils sont là pour sauver l'espèce parce que ce sont les premiers à ressentir les dangers. Ce sont les premiers à percevoir les changements dans l'environnement, de température, de lumière, de pièges pour leur survie. Donc, ils sont capables de guider leur espèce au changement créateur pour assurer la survie de l'espèce. Non, mais c'est-tu pas génial? Moi, pour moi, ça me fait vibrer, j'ai plein de frissons parce que je me dis, OK, les humains, si je transpose ça sur les humains, c'est exactement la même chose, OK? Le monde est en changement en ce moment. Le monde est plus que jamais en suractivation, en déconnexion de soi, dans les dépendances, dans leur cellulaire, dans tout ce qui nous étourdit et qui nous déconnecte de notre centre. Et les hypersensibles, on est fait, on a été fabriqué pour ressentir tout à partir de notre centre. Donc, un plus un égale deux. Pour moi, nous sommes les éveilleurs du nouveau monde. Nous sommes les guides de demain. Le monde de demain ne fonctionnera plus de la même façon. On a besoin de développer d'autres sens, une sensibilité accrue pour se reconnecter à nos valeurs, à ce qui fait du sens pour nous, à une spiritualité plus incarnée, plus connectée. Et ça, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui écoutent ton podcast qui vont choisir de s'occuper de leur sensibilité, qui vont pouvoir devenir ses grands guides de demain. Mais tu sais, c'est pour ça que tantôt tu nommais l'intuition qui était plus forte chez les gens qui ont une hypersensibilité, qui est prise en responsabilité, j'imagine, évidemment. Mais c'est vrai que je comprends, parce que là, je réfère à une... Je me souviens, moi, d'être sur la rue Université à Montréal et de sentir qu'il y avait un danger. Oui. Puis de dire, OK, je sais que je sors à gauche dans pas longtemps, mais le danger était tellement... Je le sentais tellement fort, j'ai changé de voie pour la droite puis il y a eu un accident à côté. Puis je me suis dit, ouh, utile! Utile! Fait qu'imagine, là, Mélanie, si tu pars maintenant à partir d'aujourd'hui, avec cette idée-là que tu peux encore pousser plus loin cette utilité-là. Oui. OK? Il y a beaucoup de PDG, de gens, de grandes compagnies que j'accompagne dans leurs entreprises et en développant cette faculté-là, ça devient absolument au service de leur entreprise, comprends? Au service de leurs employés parce que là, ils ressentent tout et ça devient même de la médiumnité à un certain niveau de conscience, donc ça devient absolument fabuleux et extraordinaire. Moi, j'appelle ça l'univers parallèle. C'est comme si je deviens en connexion, en supraconnexion avec mon univers parallèle puis là, je patauge comme un poisson dans l'eau là-dedans, je suis née pour ça. Donc, je vois l'univers des humains, je vois l'univers parallèle et je suis capable de faire le pont entre les deux. C'est absolument savoureux, c'est savoureux. Mais tu sais, c'est quand même fou de savoir que cette hypersensibilité-là qui a pu ou peut être encore jugée dans la vie, qui peut être catégorisée comme un caprice, mais qui peut en fait être une très grande force lorsqu'elle est canalisée ou lorsqu'on s'en occupe. Et oui, et ça, ça fait partie. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai de moins en moins de tolérance. Tu sais, on a tous nos niveaux de tolérance. Moi, ça, ça me rend tolérante à un moment donné de dire, regarde, dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers, OK? C'est juste un autre hashtag dans l'histoire de l'évolution du comportement humain. On va se le dire. Tu sais, ça a été les Noirs à défendre leurs droits, leurs valeurs, leur légitimité. Là, en ce moment, c'est par rapport au peuple autochtone de sortir de cette stigmatisation-là. Là, c'est l'hypersensibilité. Je veux dire, il faut regarder avec des lunettes plus élargies à un moment donné et de se dire, bien, toutes les minorités vont être tout le temps jugées. C'est comme ça. C'est comme ça que l'humain fonctionne mécaniquement. Il voit quelque chose de différent, il juge, il le tasse, il le rejette, il a peur. Et il développe toutes sortes de comportements à cause de la peur de cette différence-là. Puis, je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser ça. Tu sais, moi, en tout cas, intérieurement, je suis rendue plus à un niveau de dire, bien, bien oui, tout le monde va me juger tout le temps. Tant mieux, ça me donne une occasion de prendre ma place en tant que guide hypersensible. ça me donne l'occasion de me tenir debout pour ce que je suis puis ça ouvre la porte à tous les autres qui veulent emboîter le pas parce qu'à un moment donné, il faut assumer ce leadership-là. Tout comme les Noirs l'ont fait, comme les peuples autochtones le font en ce moment, à enseigner, éduquer le 70% qui ne contiennent pas la minorité. Non, mais c'est ça, de toute façon, tu sais, les gens vont souvent juger, moi quand je juge, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne sais pas. Puis de toute façon, quand on juge, on juge par rapport à nous, par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on est. Puis c'est ça, la responsabilité pour moi, ça vient aussi de dire, bien, je comprends que, tu sais, justement, je risque de vous confronter ou tu sais, je peux être un déclencheur pour vous, mais il reste que je suis quand même avec moi-même. Oui. Je ne peux pas changer, je suis comme ça. Il y a une autre question qui me vient, Annie, on parle beaucoup des empathes en ce moment. Oui. Est-ce qu'un, c'est quoi un empath? Bien, c'est sûr qu'au niveau, si je parle strictement du domaine psychologique, le mot empath, ce n'est pas un mot utilisé ou reconnu, tu sais, c'est plutôt dans l'univers de la spiritualité ou de l'ésotérisme qu'on va beaucoup entendre ce mot-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau rationnel, scientifique, ce n'est pas un mot tellement valide pour décrire l'hypersensibilité, mais dans mon énergie vibratoire à moi, j'aime bien ce mot-là parce que, tu sais, dans les 27 traits caractéristiques que je t'ai parlé tantôt, l'empathie, c'est une des grandes, 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 grandes forces des hypersensibles. On est très empathique aux autres et à soi-même, mais on devient trop empathique. Il faut faire attention à ne pas devenir trop empathique, à ne pas se perdre de vue. Donc, toute l'énergie de l'empath, tu sais, cet humain-là connecté à soi, à l'autre, qui est dans une écoute, dans une ouverture à soi et à l'autre, qui ressent l'amour en soi et en l'autre, la joie en soi et en l'autre, toute l'énergie qui entoure le mot empath, en fait, ça nous ressemble énormément. Énormément. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot-là, même s'il n'est pas reconnu, tu sais. Je ne pourrais pas dire que je suis une empath comme je ne pourrais pas dire que je suis une hypersensible. J'aime me dire, bien, je suis une Annie qui ressent tout. Je suis née pour tout ressentir puis j'ai envie d'embarquer dans la gang de découvrir cet univers-là. Moi, ça me stimule, ça me passionne ce super pouvoir-là. Oui, je comprends. Ben oui, complètement. J'ai un peu l'impression que la vie n'est pas la même quand on la vit uniquement dans les stratégies mentales que quand on la vit à travers le senti. Oui. Tout comme trop d'ésotérisme ou trop de spiritualité, ce n'est pas aidant non plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup les quatre dimensions parce que ça crée un équilibre vraiment terrestre, astral, entre les deux. On est en business. Oui, c'est ça. Oui, mais juste, c'est déjà un apprentissage en soi de reconnaître les signaux physiques, de reconnaître les signaux émotionnels. C'est déjà... La dimension de l'astral, c'est intéressant, mais moi, je trouve que des fois quand on commence, juste de commencer à se guéter tout court, c'est déjà beaucoup. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les gens à lire. Il y en a plein de livres sur l'hypersensibilité. Faites attention de ne pas acheter n'importe quoi, mais je veux dire, tout ce qui est Hélène Aaron, Judith Orloff, Bianca Acevedo, ce sont des docteurs très, très positionnés au niveau de la sensibilité. Ça peut vous amener des outils, des éclairages très importants en tant que parents hypersensibles qui ont des enfants hypersensibles. Je pense aux travaux du docteur Aaron qui explore les deux dimensions d'avoir des enfants ou d'être dans le rôle du parent. Donc, allez lire ces documents-là, allez vous éduquer, vous instruire. Tu sais, c'est tellement important parce que si tu achètes un Apple, un laptop Apple, tu vas avoir les bons fils qui vont avec pour le brancher puis l'utiliser. C'est la même chose pour nous. On veut bien fonctionner dans nos relations. Il y a autre chose qui me pop parce que ça m'est venu en tête cette semaine. Je me suis réveillée cette semaine avec cette pensée-là. Je suis en train de faire un lien avec nous aujourd'hui. Ça se peut-tu? On jase. Ça se peut-tu? Je vais toujours l'adapter à moi parce que ça va être plus facile. Mettons là, en ce moment, comme je disais, je suis comme dans un rush, OK? Oui. Parce que ça m'est venu cette semaine, je me suis dit, aïe, je suis tellement dans le faire, dans l'action, dans le faire, dans le fait-ci, tel deadline, tel to-do list, tel ça, ça, ça. Je suis tellement dans le faire que je me sens un peu déconnectée de mon être puis pour moi, le sentier, il est dans l'être. Le sentier, il n'est pas dans le faire. Tu sais? Oui. Puis je me suis levée cette semaine en me disant, il va vraiment falloir que je m'arrête de faire parce que je n'arrive pas à être en faisant. En ce moment, je n'y arrive pas. Oui. On dirait que je me suis levée en me disant, là, il va falloir que tu respires parce qu'il y a quelque chose qui est dangereux, je trouve, quand tu es dans le jeu, il y a quelque chose de stimulant pareil. Tu es comme, yeah, je vais te faire, yeah, yeah, performance, je vais te faire, crochet, 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 ce que je fais de moi. Mais à un moment, moi, je m'en rends compte que je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte. Puis oui, il y a quelque chose de stimulant dans la performance, dans l'accomplissement, dans les touts doux que tu fais, que tu accomplis. Puis c'est important de l'avoir ça dans notre vie. Sauf que là, tu viens exactement de nous dire, le point de bascule entre, ça me rend dysfonctionnelle et là, ce n'est plus agréable pour moi. Là, je suis trop dans le faire, je ne suis plus dans l'aide, je ne me sens plus, je me sens déconnectée. Tout ça, ce sont des mots qui décrivent ta bulle. C'est ça. Fait que dans le fond, ce n'est pas si difficile que ça en être conscient. Ce que moi, je trouve le plus difficile, vu les deadlines puis vu le stress engendré par une pause, c'est de l'apprendre. Exactement. Et c'est pour ça que je parlais de gestion tantôt. C'est vraiment le bon mot, la gestion de vie. ça nous demande de gérer notre vie parce que si je reprends l'image des espèces qui sauvent leur humanité, leur espèce, on est des guides et des leaders. Donc, on a une vocation, une mission à guider. Donc, on va vers l'avant mais on est coincé dans une vie humaine dans le moment présent à faire plein d'affaires. Donc, on est des visionnaires qui allons de l'avant mais on est coincé dans le tout doux du maintenant. les deux ensemble, ça demande une gestion parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de nous. C'est dans nous, c'est biologique. On est venus au monde avec cette vocation-là. Donc, même si on décide de ne pas la prendre cette mission-là, elle est là quand même. Donc, tu sais, ça demande vraiment de l'observation comme tu le fais. Comme tu le fais, Mélanie, tu donnes un bel exemple de t'observer. C'est pour ça que, tu sais, moi, je dis toujours, ce n'est pas nécessaire d'être Annie Deschamps, mais trouver un thérapeute qui est spécialisé au niveau de l'accompagnement de l'émotion, OK, on n'a pas besoin de psychanalyse, on a besoin d'un thérapeute qui est capable de soutenir la charge émotionnelle, qui est capable d'accompagner l'émotion, un thérapeute qui comprend très bien l'hypersensibilité ou qui est hypersensible lui-même, qui va vous accompagner dans ces étapes de vie-là. Vraiment, moi, je le vois, tu sais, que ce soit des clients que j'ai référés à d'autres thérapeutes, que ce soit mes propres clients, que ce soit complètement d'autres gens dans le domaine expertisés, qu'on se parle entre nous, vraiment, il y a une différence à presque 95 % dans le bien-être de vie au quotidien, des hypersensibles qui entreprennent une démarche thérapeutique soutenue et constante parce que ça les aide justement à affronter le flot de la vie puis à prendre ces pauses d'arrêt-là sans se sentir coupable puis n'accepter ça. Mais tu vois, je sais que les périodes dans ma vie, puisque là, je l'accepte de mieux de plus en plus parce que je le constate de toute façon, tu sais, maintenant, je le sais que j'ai une hypersensibilité à beaucoup de choses, je respecte de mieux en mieux mes limites mais dans une période où je ne respecte pas beaucoup mes limites, si je tombe dans la non-acceptation que j'ai une hypersensibilité, j'ai une tendance à aller dans la comparaison et là, la dégringolade totale. Je ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible parce que là, je vais me dire dans la performance, oui, mais lui ou elle est capable de faire ça, qui est capable de faire ça, qui est capable de faire ça puis moi, ta parouette, j'ai juste fait ça cette semaine, j'ai toujours brûlé puis voyons donc, mais c'est que je le comprends. Là, tu sais, c'est encore plus le fun de savoir, parce que c'est comme si je le savais que j'avais des stimuli mais là, c'est que tu viens de me donner le droit de tous les voir. Oui, madame. Je pense que, puis je vais aller le faire le test, ça m'intéresse, j'ai fait le tien sur ton site web, tu en avais un, mais l'autre qu'on a parlé aussi, ça m'intéresse d'aller le faire, mais c'est comme si j'avais saisi par moi-même certains stimuli qui vont me déranger puis qui me rendent, comme tu dis, dysfonctionnelle puis là, j'arrivais à devenir fonctionnelle parce que je les respectais, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres puis c'est vrai que je les mets de côté parce que je me dis que je ne connais personne de même ou les autres ne m'en parlent pas donc je ne le sais pas qu'ils sont comme ça donc on dirait que j'avais un peu de misère à l'accepter chez moi mais là, avec ce que tu as dit, je suis comme, ok, c'est ça là. Je le sais pour le tissu, je le sais pour la lumière puis je le sais pour le son mais je le sais qu'il y en a d'autres. Oui. Et plus tu vas te connaître avec précision, plus ça devient facile et agréable. Tu sais, même moi dans mes programmes avancés, là on parle de programmes vraiment très avancés, on bâtit nos propres dictionnaires, le décodage pour vraiment aller saisir même encore plus loin toutes les subtilités, tu sais, moi quand j'ai la gorge qui me serre ou que ma gorge commence à gratter, ça veut dire quelque chose donc avant même que je ressente l'émotion puis avant même que j'aille trouver la limite, mon corps est déjà en train de me le dire. Donc, on peut développer ces outils-là avec le temps, avec la patience et la persévérance ce qui fait qu'on devient des 0-0-7 de notre univers puis ça devient super intéressant parce qu'après, tu sais, ouais, je me souviens quand j'étais à l'école de l'humour, je faisais des fois de l'anxiété puis je me rappelle que j'avais, écoute, on est en 2009, tu sais, je suis dans un cours et je me rends compte que je fais puis là, je fais, j'ai fait ça trois fois aujourd'hui, c'est quoi ça, c'est comme je suis essoufflée mais à mon pupitre, tu sais, c'était comme bizarre, puis un moment donné, j'ai fait, ah, c'est ça, quand ça respire saccadé comme ça, c'est parce que je fais de l'anxiété, puis ça avait été long avant que je cache, mais quand j'ai compris, là, je faisais, ah, OK, fait que là, j'allais juste respirer, faire une cohérence cardiaque ou j'allais comme me détendre parce que je le savais qu'avoir ce respirer-là, même si je n'étais pas consciente vu que j'étais surstimulée par les cours, je ne cachais pas que j'avais dépassé ma limite depuis longtemps puis mon corps réagissait comme ça physiquement. Les types de réactions du corps, j'imagine, par rapport aux stimuli, aux limites différentes chez chacune des personnes, est-ce que toutes les réactions physiques sont différentes chez tout le monde ou il y en a qui sont similaires chez plein de monde? Bien, il y a un canevas de base, il y a un canevas de base où est-ce qu'on apprend à reconnaître la cause à effet de la surstimulation puis de l'envahissement sur notre corps physique, sur nos émotions, sur notre énergie, sur notre vibration. Donc, ce canevas de base-là, je suis capable de l'observer, tu sais, chez ma clientèle puis de les guider à le comprendre. Mais à partir du canevas de base, après ça, c'est unique à chacun puis c'est ça qui est absolument savoureux, tu sais, c'est comme plein de petits caméléons tous à leur couleur puis à leur saveur. Elles font toutes partie de la même gang mais elles sont toutes uniques. Donc, c'est beau de développer ça puis j'encourage vraiment les hypersensibles à se rassembler entre eux pour jaser de ces affaires-là, tu sais, du moment où Mélanie respirait saccadé puis du moment où Enzo dérangeait l'entrevue au début puis en passant, il est super calme en ce moment. Il est tombé pass-out sur le top du sofa, un endroit où est-ce qu'il... Il faudrait pas qu'on m'en parle, je pense qu'il m'entend. Mais il dort, il dort, ouais. Donc, tu sais, si je termine en disant ça, ne perdez pas espoir, ayez la foi, tu sais, qu'en vous éduquant, en comprenant plus ce trait, ces caractéristiques-là, en allant chercher de l'aide, en lisant, en vous responsabilisant, votre monde, votre façon de vivre va devenir beaucoup plus agréable, légère, douce et stimulante, mais dans le bon sens. Et rassemblez-vous entre vous, n'ayez pas peur de vous rassembler, de faire des forums, de jaser, de rire de votre gueule un peu pour dédramatiser ce trait-là aussi. Arrêtez de prendre ça comme un gros travail à temps plein. Non, ça devient fun, ça devient agréable, propulsant quand entre nous, on se comprend, on n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14 heures, on se regarde puis on a compris, tu sais. Donc, développer cette complicité-là avec d'autres super sensibles, ça va tellement vous faire du bien d'être compris dans un... Je trouve ça le fun, Mélanie, qu'on aille marcher puis qu'on ait besoin de rien se dire puis on se ressent puis on tripe notre vie, tu comprends? C'est loin d'être plate, c'est le fun pour nous autres. Au lieu de s'auto-juger dans notre différence, c'est de s'accueillir puis de se donner le droit d'être différent en essayant de l'apprendre, de le lire, de le comprendre pour l'exploiter. Oui, et que tu résumes bien ça, même maître, même maître. On dirait que j'en aime un podcast un peu, un petit bout. Mais Annie, on n'est pas allé de temps en profondeur là-dedans puis le temps file, mais je vais mettre les références que tu as données dans le post, mais tu as aussi écrit un livre, je ne sais pas si tu l'as avec toi, c'est quoi le titre de ton livre encore? Je ne les ai pas à côté de moi, j'en ai trois en fait. J'ai mon petit livre sur la sensibilité, j'ai mon livre nu aussi qui parle justement de non-jugement, de s'assumer pleinement dans ce qu'on est, dans notre couleur unique. Et j'ai mon livre Dépendante aussi qui démystifie justement cette portion de dépendance affective qu'on peut développer nous des fois. Même si on est des êtres très intelligents et conscients, tu sais, de filtrer à qui on se dévoile comme je parlais tantôt. Donc, nu dépendante et sensibilité sont disponibles de toute façon sur mon site web au www.anniedechaine.ca Non, mais tu sais, je vais mettre le lien aussi. Merci. Et je sais que, bon, t'accompagnes les gens, fait que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter. Je mettrai toutes les informations et ton site web aussi. Je sais que tu fais des formations, m'encore. Hé, là, j'ouvre une méga parenthèse parce que Powerful s'en vient, OK? Fait que ceux qui vont écouter le podcast avant que Powerful commence, ça, c'est une expérience en or parce que justement, on est plein de hypersensibles rassemblées ensemble dans un seul et même objectif, celui de transformer l'handicap en fierté puis de te maintenir dans la confiance de la fierté. C'est un programme d'accompagnement d'un an. Fait qu'imagine, pendant un an, comment tu peux cheminer à une vitesse de la lumière. C'est hallucinant les miracles que je vois à chaque année. Ça, là, ça me fait tellement triper, là, fait que si ça vous tente de vous investir, de vous engager dans une démarche durable pour vous, ben, Powerful, c'est vraiment, c'est vraiment là pour vous. Fait qu'on peut avoir de l'information sur Powerful en passant par ton site. OK, super. Ah, ben, merci, Annie. Franchement, c'est comme plus léger en moi par rapport à mon hyper centralité. J'ai hâte de voir ce que je vais faire avec ça. Ouais, pis, tu sais, j'ouvre une parenthèse comme ça, je sais pas, je me permets, en tout cas, tu décéderas, c'est toi la chef d'orchestre, là, mais je sais que l'hypersensibilité, ça peut être un sujet qui éveille beaucoup d'insécurité, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude. Les gens qui se découvrent dans l'hypersensibilité en écoutant ce podcast-là vont probablement avoir des milliers de questions en tête pis dans leur cœur. Moi, ça me fera plaisir de répondre à ces questions-là, fait que si jamais ils ont des questions, ils veulent aller plus loin, n'hésitez pas, restez pas seuls, il n'y en a pas de questions stupides, ça va me faire plaisir de répondre. Merci Annie, c'est vraiment super, j'ai mis toutes les informations dans le post, un grand, grand, grand merci. C'était le podcast Mélanie Consult avec Annie Deschaines, je m'appelle Mélanie Ganemé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est un projet qui est gratuit, je veux que ça reste gratuit, mettez des pouces, des commentaires, des chœurs, des étoiles, je ne sais pas aussi que vous regardez ou écoutez tout ça, mais merci d'avoir été avec nous pis à bientôt. Merci Annie. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada